Alors, très cher public, je vais vous demander de vous tenir debout parce que nous avons un invité. Normalement, on aurait pu le recevoir le vendredi comme un invité spécial, mais je suis sûre que ça viendra parce que c'est un gros calibre. C'est un animateur émérite. Eh bien, cela fait à peu près, je dirais, 21 ans qu'il est dans le domaine de la radio et sa voix, elle est imposante. Max Rouen-Gomez, pour vous. Il est dans ce studio, animateur, producteur sur Radio France Internationale. Bonjour, c'est un honneur pour nous de la voir. C'est l'un des meilleurs de la place avec des sujets brûlants abordés avec, je dirais, toute l'Afrique. Oui, toute l'Afrique francophone qui est à l'écoute tous les matins de RFI pour réagir à l'actualité. Et ça me fait un plaisir d'être à Abidjan, rencontrer le public d'Abidjan, rencontrer les Ivoiriens et voilà, faire des émissions durant deux jours ici. On est vraiment très contents de vous recevoir. Vous savez, il y a cette familiarité, là même quand on ne vous a pas encore rencontré. Il y a une certaine empathie dans votre voix. On sent que vous êtes intéressé par votre public, que vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, Caroline, que quand on fait ce métier. Si on n'est pas passionné, on peut mentir une fois, on peut faire semblant le lendemain, mais on ne peut pas tricher. C'est clair. Tout d'une semaine. Le public s'en rencontre. C'est clair. Et on ne va pas tricher. Là, vous êtes là dans le cadre du FEMUA à la rencontre du public ivoirien. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? On demande évidemment à tous ceux qui ont du temps libre, cet après-midi et demain, de nous rejoindre à l'INJS. On va enregistrer des émissions en public. On va donner la parole au public d'Abidjan. En ce qui me concerne, je vais faire des émissions un peu politiques, un peu sociétales, dans l'esprit évidemment d'Appel sur l'actualité. Mais Caroline Paré, qui présente Priorité Santé, sera également sur la scène de l'INJS. Et évidemment, Claudiciard, couleur tropicale, qui sera là pour terminer les après-midi en beauté et en musique. Couleur tropicale, yeah ! Claudiciard, en tout cas, merci infiniment d'être là. Si vous avez une autre question, allez-y. Moi, c'était mon rêve de le rencontrer. Je suis un jeune Africain. Je suis passionné de votre émission. Vous avez une doléance ? Oui, une doléance. En fait, je vais dire, je suis sur une émission chaque fois. D'accord. J'aime bien ce que vous faites. Et puis, au nom de tous les jeunes Africains, je suis un jeune en quête de bien-être social. Quel conseil vous pouvez me donner aujourd'hui ? Waouh ! Vous savez, souvent, les auditeurs me disent, mais voilà, vous faites des émissions politiques, vous demandez des points de vue, les chefs d'État écoutent, les dirigeants, les ministres écoutent l'émission. Mais moi, très honnêtement, je n'ai pas la prétention de régler les problèmes. Sinon, je serais diplomate. Sinon, je serais moi-même Premier ministre, voire même chef d'État. Mais là, je suis journaliste. On est là pour donner la parole aux gens. Les gens ont des choses à dire, des choses intéressantes à dire. Ils s'expriment. Mais justement, quel est l'objectif réel visé par cette émission ? L'objectif réel, mais comme toutes les émissions interactives, c'est de faire en sorte que l'auditeur soit lui aussi actif de sa vie. Il a des choses à dire. Il a sûrement peut-être des solutions aux problèmes quotidiens. Il a des interrogations. D'autres auditeurs peuvent lui répondre, répondre à ces interrogations. On est là pour débattre, pour faire avancer la réflexion. On n'est pas là pour régler les problèmes. Sinon, ça se saurait. Il n'y aurait aucun problème sur Terre, sur le continent. On est là pour débattre et réfléchir. Et je pense que quand on réfléchit, quand on se respecte, on se parle en se respectant, voilà, on avance. Quoi qu'il arrive, on avance dans le dialogue. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas fortuit, puisque les points de vue sont aussi importants pour pouvoir évoluer. Je pense que ça sert non seulement aux chefs d'État africains de savoir ce que leurs administrés pensent d'eux et de la politique en général. Et respecter tous les points de vue. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tous les auditeurs qui s'expriment le matin à l'antenne, mais je respecte leurs points de vue. Et vous restez impartial. La première des choses, c'est de respecter les points de vue et de rester impartial. Merci infiniment d'être passés sur notre plateau, Juan Gomes. Merci beaucoup. Et toujours avec les applaudissements, nous allons lui dire au revoir et belle émission. Je vous attends cette après-midi. Ça marche. Merci beaucoup. À partir de... À partir de quelle heure l'enregistrement ? À partir de 15h. À partir de 15h. On passe l'après-midi avec nous de 15h à 18h30. Où exactement ? À l'INJS. À l'INJS. Parcourir, tout le monde connaît, évidemment. Ça marche. Merci à vous. Bonne émission. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada